Les places au grand format de ce journal, il est consacré à l'industrie hôtelière qui connaît depuis un certain temps des difficultés liées à la situation politique et sécuritaire du moment. Les conséquences sont nombreuses, parmi elles surtout le ralentissement des activités dues au manque de clients pour gérer cette crise. Autrement pour ne pas mettre la clé sous le paillasson, les responsables de ces établissements hôteliers ont mis en place chacun une stratégie. Notre équipe de reportage dirigée par Amadou Sankaré a fait le tour de quelques hôtels de Bamako sans reportage. A cause de la situation politique et sécuritaire difficile que vit notre pays, l'activité économique semble quelque peu envahieuse. Parmi les domaines affectés, on peut citer celui de l'hôtellerie qui contribue pour beaucoup à l'économie nationale. En faisant un tour dans certains établissements hôteliers de la capitale, on constate que les activités sont au ralenti. Comme par exemple à l'hôtel Mirabeau, la résidence Wasoulou, deux établissements de même standing, trois étoiles. Au niveau de l'hôtel, nous avons 48 chambres et à ce jour, nous avons trois chambres d'occupés. Donc vous voyez, ça fait 45 chambres de vide. Quand vous allez à la réception, vous allez voir les clés, elles sont arrêtées comme ça. Vraiment, ça fait mal au cœur. C'est très, très, très difficile parce qu'on peut faire trois semaines sans avoir un seul client. L'hôtel est fermé. Également au niveau des hôtels d'affaires, même constat. Le 22 mars, on était à 100% de taux d'occupation. Aujourd'hui, on a 7 clients. La situation va très mal. C'est le secteur le plus touché, l'hôtellerie, surtout que la majorité de nos clients viennent de l'extérieur. Nous subissons de façon difficile cette crise. Pour faire face à cette nouvelle donne, les responsables de différentes structures ont pris certaines mesures et ses dispositions varient d'un établissement à un autre. C'est un grand manque à gagner pour nous. On n'arrive plus vraiment à joindre les deux bouts au niveau de l'hôtel. Donc, ça fait qu'on a été obligé de négocier avec notre personnel, au lieu de les mettre en chômage technique, le 50-50, c'est-à-dire 50% de salaire. Et ils ont adhéré, ils préfèrent avoir 50% de salaire parce que c'est la première chose qu'il faut regarder, le côté social. On a 249 employés dont les emplois sont menacés. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. Les emplois de ces 249 personnes sont menacés aujourd'hui. On a pris sur les congés jusqu'en 2013. On a mis les gens en congés, on les a mis en congés, on les a mis en congés, on a fait une fermeture. Maintenant, la seule chose qui reste, si les activités ne les démarchent pas, on serait obligé d'envisager de mettre une partie du personnel en chômage technique. Souvent, il faut que moi-même, je mets ma mère dans ma poche pour pouvoir payer même les personnels et les petits besoins de l'hôtel. On a constaté que l'ambiance n'est plus la même. Il n'y a pas autant d'affluence que nous avons l'habitude de le voir. C'est ma troisième fois d'utiliser cet hôtel et donc j'ai remarqué qu'il y avait une différence quand même en ce qui concerne l'affluence et puis l'ambiance. Le service est impeccable, je dirais. Je pense qu'ils sont à nos petits soins du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence. Même avec cette situation difficile, les hôtels font face à certaines obligations. Qui est client ou pas, tu es obligé quand même de payer le minimum que tu peux payer pour les impôts. Donc, si quand même, ils pouvaient quand même voir ce côté pour nous. L'EDM, c'est le même coût. Nous, on peut être fermé ici pendant un mois. J'ai dit fermé parce qu'on peut faire un mois sans trouver un client. Et l'électricité tombe et rien ne change. Quand la crise est là, il faut réduire la voilure. Il faut réduire les consommations. Il faut peut-être désaffecter certains appartements, certains niveaux des établissements hôteliers pour réduire la consommation, pour adapter la consommation au mieux à l'activité. La crise, c'est une situation difficile. Chacun doit faire des efforts sur lui-même, doit faire des efforts d'adaptation pour justement pouvoir la traverser. L'accompagnement du point de vue coût du secteur est assez difficile. Il faut qu'on soit innovant. Il faut que nous profitions de cette période d'accalmie pour réfléchir, pour réformer, pour nous adapter au monde moderne. C'est un temps de répit, certes, qui fait mal, mais c'est un temps de réflexion et c'est un temps de mise, de jeter les bases d'une vraie reprise. Le jour où les choses vont marcher, qu'on n'ait plus à revenir en arrière pour réfléchir. En cette période de vache maigre, pour tenir le cap, il faut être imaginatif. Nous nous sommes dit qu'il faudrait faire une stratégie qui puisse quand même amener la clientèle locale. Malheureusement, même la clientèle locale a des réticences. Quand je parle de la clientèle locale, c'est des clients, des amis qui viennent, qui consomment au niveau des différents points de vente. Il s'agit en l'occurrence du coffee shop, du bar, de la piscine. Nous savons que l'État a à faire face à beaucoup de choses. Mais pour les hôteliers, vraiment pour l'entretien des choses, l'électricité, il le faut pour la sécurité, l'eau, il le faut pour les verdés, le personnel. Il y a des hôtels à Mopti, je prends un exemple pour Mopti. Mopti, en un jour, ils ont fermé quatre hôtels. Les solutions possibles seront mises en œuvre. L'examen de la situation sera fait. Et nous verrons comment on peut pallier, satisfaire tant soit peu, dans la mesure des possibilités. Malgré cet état de fait, l'espoir reste intact. Et surtout, quand la marmite bout.